Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, au cours de l'année qui s'achève, notre pays a été confronté à de nombreux défis. Certains d'entre eux procèdent dans un contexte international de plus en plus difficile. D'autres relèvent de contraintes purement internes, anciennes pour la plupart. Je voudrais d'entrée de jeu vous assurer que malgré cette conjoncture difficile, nous avons continué à faire face ensemble. Comme la nation unie et solide que nous avons toujours été, les yeux arrivaient vers un objectif, le seul qui importe, le progrès. Comme par le passé, la conjoncture internationale a pesé de manière notable sur notre situation interne. La persistance de la guerre dans l'Est de l'Europe a continué de perturber les circuits d'approvisionnement du marché mondial des produits de grande consommation. Les prix des denrées alimentaires et les cours de ressources énergétiques n'ont dès lors pas cessé d'augmenter, en même temps que se durcissaient les conditions d'accès au financement extérieur. La résurgence en octobre dernier du conflit israélopalestinien a exacerbé les clivages au sein de la communauté internationale et accapare désormais son attention. Cette situation, comme il fallait s'y attendre, a eu des répercussions négatives sur notre pays. Elle a entraîné une augmentation généralisée des prix des produits de grande consommation et par conséquent du coût de la vie. Elle a également généré des pénuries diverses, y compris en ce qui concerne les produits pétroliers. Mes chers compatriotes, les difficultés que je viens d'évoquer n'ont en rien entamé ma détermination a ouvré au bien-être des populations qui, bon fait, continuent de me faire massivement confiance. Loin s'en faut. Malgré le contexte défavorable, le gouvernement a, sous mon autorité, poursuivi son action avec une détermination accrue. Les efforts méritoires engagés après la pandémie du COVID-19 en vue de la reprise économique ont produit des résultats appréciables. La résilience de notre économie s'est confirmée. À preuve, notre taux de croissance a continué de progresser et est estimé à 3,9 % en 2023, grâce notamment aux performances du secteur non pétrolier. Les mesures de soutien à la consommation mises en œuvre par le gouvernement ont permis de maîtriser l'inflation et de la stabiliser à environ 6,7 %. et parfois, .